Bienvenue sur Logarou France, à la tienne, les mugs, tu peux en trouver des mugs comme ça. Ils ne sont pas jolis, ils sont jolis et en plus ils sont beaux, tu peux les trouver dans la boutique logaroufrance.fr, le site officiel sur lequel tu peux aussi t'abonner à la zone membre. La zone membre c'est une zone spéciale, vraiment pour les VIP qui peuvent voir du contenu inédit, des témoignages, des reportages, des vidéos exclusives. Et parfois, lorsque je fais tourner un reportage de terrain, il y a une avant-première sur la zone membre, plusieurs semaines avant la sortie publique. Voilà, les petites exclues comme ça. On va attaquer avec un nouveau témoignage dès maintenant. Je rappelle aussi que, vraiment, je compte sur vous. N'oubliez pas à chaque fois de laisser un petit commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et le like, voilà. Le commentaire et le like, c'est vraiment vachement important. Ça fait monter les vidéos dans le moteur de recherche et donc, fatalement, plus il y a de visibilité, plus la notoriété de logaroufrance augmente et on trouve plus de témoignages. Vous voyez, il faut faire connaître, faire découvrir notre passion, non pas pour amener des preuves, parce que même devant les preuves, il y a plein de gens qui ne croient pas, mais il y a aussi beaucoup de gens suffisamment ouverts d'esprit et cohérents qui se rendent bien compte que, bah oui, c'est effectivement, on a quand même un paquet de preuves depuis le temps et qu'on connaît cet animal. On le connaît d'autant plus qu'avec ces deux bouquins-là, « Loup-garou, la vérité » et « Homo lupus, l'histoire de loup-garou », et on a quand même énormément de réponses sur la provenance de cet animal, de ses habitudes, etc. Voilà, un livre que vous pouvez retrouver sur Amazon et en m'écrivant à loupgaroufrance.gmail.com Oui, salut, c'est Morgane de Loup-garou France. Salut, Morgane, ça va ? Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Tu es un heureux élu. Alors, raconte-nous tout. C'était où ? Alors, c'était à Motobank-Bretagne. Oui. C'était quand ? C'était il y a approximativement, je dirais, deux, trois ans. C'était en période de confinement, je crois, c'était la période Covid. Ouais, c'était la dictature sanitaire. C'était vers 2020, c'est ça ? Ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Deux mois, 2019, à la limite. Ça marche aussi. Alors, qu'est-ce que... Alors, on entend du bruit, derrière. Ah, c'est moi qui suis en train de brûler une porte. Désolé. Ah bah, bravo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en cette période de dictature sanitaire ? Eh bah, je faisais des heures sup, en fait. J'ai fini assez tard. J'étais à l'entour des 21h30. J'avais bossé à pied, en fait. C'était un chemin que je connaissais bien. Est-ce que je vais prendre les premiers ? Oui ? Oui. Ça a coupé juste à la fin. Je ne sais pas si tu captes bien là où tu es. C'est ça, je suis en train de changer de caisse pour que ça capte mieux. D'accord, ok, ok. Oui, puis c'est moi, je t'ai appelé un petit peu en avance, effectivement, et je te remercie d'avancer un peu le rendez-vous. Donc, ta épaule tente normalement de te préparer. Donc, c'est aussi de ma faute. Bon, il n'y a pas de souci. Et donc, je rentrais du taf. Il faisait une nuit. C'était vraiment un petit chemin de campagne qui est vraiment en pleine campagne, qui traverse les champs et une petite zone boisée. Et je sortais juste d'un petit lotissement. Et au détour du chemin, en fait, j'avais une frontale et j'ai voulu allumer, parce que c'était quand même assez sombre. Et puis, tu as quand même quelques calules par terre. Oui. Donc, j'ai allumé. Quand j'avais une sacrée frontale, en fait, c'était vraiment limite projecteur, quoi. Et quand j'ai allumé, j'ai vu un animal. On va dire ça comme ça. Il était quelle heure à ce moment-là ? Je dirais 22 heures. Oui. Donc, c'était en quelle période de l'année ? Je pense que c'était mars. Oui, d'accord. Donc, il faisait nuit, là, encore. Ah oui, c'était vraiment heureux. Ils avaient retenu, quoi. C'est pour ça que j'ai allumé la frontale. En fait, je n'ai pas allumé avant. Tu avais le tissement, en fait. La lumière des vérandas, tout ça, ça éclaire quand même pas mal. Et je n'avais pas besoin d'allumer la frontale avant. D'accord. Et là, pour le restant de chemin qui me restait à faire, j'ai allumé. Et c'est là que j'ai vu une espèce de... Ouais, une espèce. Ouais, que j'ai vu une bête vraiment en haut du champ qui était collée aux maisons. En fait, il y avait l'impression que ça regardait ce qui se passait dans les maisons à travers les fenêtres, en fait. D'accord. C'était posé tranquillement. Ce qui me surprend, c'est que le chemin, en fait, le chemin que je prenais, il y a un moment, je me retrouve vraiment face au champ et face à Sévéranda, en fait. J'aurais dû voir la bête. Oui, oui. Et je n'ai pas vu. Pourtant, j'étais pile poil en face, j'étais à 50 mètres et je n'ai rien vu du tout. Rien qui, enfin, on va dire, rien qui a attiré mon regard. Oui, oui, oui. Et donc, quand j'ai allumé, j'ai vu une espèce de bête à quatre pattes, enfin, qui se tenait sur ses quatre pattes, qui était assez massive. Oui. Moi, j'ai tout de suite pensé à un cerf. Je me suis dit, tiens, c'est... Et puis, fraction de seconde, tu vois, ça m'a traversé l'esprit. Il y a un animal sauvage ici, enfin, que ça pouvait être par un cerf. J'ai l'habitude de voir des cerfs, des biches, des sangliers. La faune sauvage, j'ai un peu l'habitude de l'avoir. Très bien. Je vais faire un peu la différence. Et puis, tout de suite, ça m'a tiqué, en fait. J'ai dit, non, c'est pas un cerf. C'est pas assez gros, déjà. C'était de la taille, enfin... Oui, comme on l'avait dit, de la taille d'un ponnais, en fait, à peu près. Plus petit qu'un cerf, plus gros qu'un chevroy. Oui. Entre les deux. Et puis, déjà, quand j'ai allumé, c'est en fait... Une pige, quand tu la mets sous la lumière, elle panique, en fait. Elle commence à courir dans tous les sens. Là, c'était bête. Non, pas du tout. Elle s'est retournée tranquillement. Elle a jeté un coup d'œil. Elle était à combien de mètres de toi, à ce moment-là ? Je dirais dans les... 30 mètres. D'accord, OK. J'ai du mal à se situer, peut-être un peu plus, quand même, parce que c'était en diagonale. Peut-être 50 mètres, allez. Bon, on va dire 32 mètres 50. Après, c'est mal du tout. Voilà, OK. Mais en plus, c'est difficile de un peu jauger la nuit. Ça change, ça frosse un peu les distances. En plus, c'est encore. J'ai déjà vu des biches, donc je pense qu'il y a 50 mètres en diagonale. Et puis après, disons qu'elle s'est déplacée et qu'elle s'est retrouvée devant moi. Alors donc là, tu l'éclaires. Tu t'aperçois de Doile que c'est... Tu te dis quoi ? Tiens, c'est le sanglier ? Non, 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 c'est pas que j'ai vu, j'ai l'habitude d'en voir. Non, non, ça ne m'a même pas traversé l'esprit que c'était un sanglier. Très bien. C'était nettement plus haut, peut-être non plus... Enfin, je ne sais pas. La vision de derrière que j'avais, parce qu'elle regardait face au véranda, c'était profilé. C'était un truc qui était fait pour courir, on va dire. Alors, il te regarde à ce moment-là ? Oui, il jette un coup d'œil pour voir, mais vraiment, nonchalamment. Il a vraiment jetté un coup d'œil pour savoir à peu près d'où venait la lumière. Oui. Il y a eu un mouvement, j'ai vu un mouvement de tête au niveau de la tête. Et puis, il a rajouté un coup d'œil dans la maison, dans les maisons qui étaient en face, et puis il s'est tourné. Il s'est tourné, mais il avait un comportement assez particulier. Je ne peux pas te l'expliquer. Alors, tu ne peux pas l'expliquer, mais essaye quand même. Je suis chiant. En ce moment, j'avais l'impression qu'il s'échauffait, enfin, qu'il s'étirait. Il bougeait un peu les épaules, un peu le bassin. Enfin, je ne sais pas, c'était... Il se préparait à la course. Intypique, il n'était pas effrayé du tout. Il n'était pas en... Il sentait des odeurs, quelque chose ? Peut-être. Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a un effet là. Ouais, ouais, un truc du genre. Ça coupe. Ça te manque, je n'ai jamais vu, en fait. Attends, ça va peut-être couper deux secondes. Oui, c'est... Ah ! C'est bon. Tu m'entends toujours ? Oui, oui, je t'entends. Donc, ouais, c'est un comportement que... Je n'en avais jamais vu chez... C'est pas un mal-sous-vage. Ouais. Pardon. Voilà, ça se cache la gueule, maintenant. Voilà, c'est ça. C'est encore de la faute au loup-garou. C'est à peu près ça. Toujours de sa faute, de toute façon. C'est de la faute au réchauffement climatique. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup... Alors, ouais, là, c'est compliqué, effectivement, d'avoir une description exacte de sa façon de bouger, parce que tu n'avais jamais vu ça de ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je ne peux pas mettre un nom sur le comportement qu'il avait. Et il bougeait sur place ou il marche ? Tu voyais marcher, quand même ? Non, non, non. Il était sur place, en fait. Ouais, c'est ça. Il était pignac, en fait. Et est-ce qu'il y avait des poules, des lapins, enfin, des basses-cours à côté ou des animaux du bétail ? Il n'y avait rien ? Non, rien du tout. Et quand il faisait... Oui, vu que c'est vraiment repilé, tu as un champ, tu as un petit cours d'eau, tu as une petite zone qui est boisée. Et derrière tout ça, tu as vraiment un gros plan d'eau, en fait. Un plan d'eau sauvage. Oui, 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 d'accord. Oui, c'est vraiment la campagne, quoi. Et quand il tâtonnait sur place, du coup, tu le voyais... Enfin, sur son expression, au niveau de la gueule, c'était laquelle ? Euh... Je sais pas. Ouais, ouais. Tu me demandes une description de sa gueule ou de son visage ? Disons que oui, parce que c'est vrai que ce comportement-là est intéressant. Et donc, c'est comme s'il tâtonnait, un peu comme un chat, quand il tâtonne sur place. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est ce style de chauve. Ouais, tâtonne. Mais pas pour s'asseoir. Je le sentais tout. Je savais qu'il allait... Enfin, je le ressentais. Il se préparait vraiment à... Il contractait les muscles au niveau des épaules, au niveau de... Ah oui. Alors, tu peux faire une description détaillée de l'eau du loup-garou ? Alors, détaillée, je ne sais pas, c'est... Je l'ai vue. Je l'ai vue, je l'ai vue courir, je l'ai vue passer devant moi à 20 mètres, mais il y a des choses que je... Soit je ne me souviens pas, soit je ne l'ai pas vue. Avec la lumière que j'avais, à la distance où j'étais, je ne comprends pas comment je n'ai pas pu faire attention à des détails, en fait. Oui, mais c'est normal. D'ailleurs, c'est là que ton témoignage inspire aussi une totale sincérité. C'est parce qu'effectivement, il y a pas mal de personnes face à... Je n'avais pas un choc émotionnel, mais en tout cas face à ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne comprennent pas, il y a des détails qui leur échappent complètement. Et ça va tellement vite, c'est tellement inattendu. Et puis, les gens ne savent tellement pas ce que c'est qu'automatiquement, le cerveau, là, il est à 2000 à l'heure. Il y se passe, il y se passe. C'est ça. Moi, j'étais super calme tant que je pensais, tant que j'avais une vue de l'arrière un peu, que je me disais que c'était un cerf ou un truc comme ça. Et quand il s'est retourné et qu'il m'a commencé à bouger, c'est là que j'ai commencé à comprendre que c'était pas un cerf, c'était pas une biche, c'était pas un chevreuil. Mon cerveau, il s'est mis sur oeuvre, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne sais plus si on l'a dit, mais c'est aussi dans une zone où tu avais l'habitude de passer. Ah oui, tous les jours. Tous les jours, le matin et le soir, pour aller au taf. C'est parfaitement la route. Ça fait des années que tu passes par là ? Ça faisait déjà quelques temps que je passais par là, au moins un an. Au moins un an, ouais. Et tu n'avais jamais rien vu avant, quoi. Non, jamais. À part quelques biches qui... Je me suis déjà retrouvé nez à nez avec une biche, tout détour d'un chemin, et puis voilà. La biche, elle a peur, elle est galope dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire ? Bien que... Oui, oui, tout à fait. Bien que tu ne sois pas en capacité de donner tous les détails, quels sont tout de même les détails physiques que tu peux donner ? Euh, le museau. Oui. Un museau long. Il y a même très long. Donc type canidé, hein ? Euh, ouais, type canidé, ouais. Ouais, mais vraiment disproportionné presque. Enfin, c'était... Voilà, tu ne peux pas le rater, quoi. Une grosse gueule, quoi. Ouais, vraiment une grosse gueule. C'était la musculature, ce coup. Oui. Comme moi, quand il s'est retourné vraiment complètement et qu'il a commencé à courir pour partir, en fait. Mais en plus, ce n'était pas une course... Déjà, dans sa façon de courir, je n'ai jamais vu un animal courir comme ça. On aurait dit... J'ai regardé plein de vidéos pour essayer de trouver un comparatif, en fait. Et le truc qui se rapproche le plus, c'est l'ours. Ouais. Oui. C'est lourd, c'est imposant, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est lourd, c'est imposant, mais c'est puissant, en fait. Au niveau du mouvement des pattes, ce n'est pas comme si c'était un lapin qui courait, il ne servait pas de ses deux pattes de derrière en même temps. C'était vraiment une patte après patte. J'ai trouvé ça super gracieux à regarder, en fait. Oui, gracieux, oui. Ouais, c'était massif, mais c'était... Ben voilà, il était noble. Voilà, noble. Pas gracieux, mais noble. Et alors, c'était un poil long, poil court ? Poil court. Mais hyper court, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de poil, en fait. J'ai l'impression que ça m'a donné la distance où j'étais. Gris, vraiment gris. Je n'ai pas remarqué, au niveau des yeux, d'une couleur particulière. Oui, 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 il y a des loups-garous avec un poil court, effectivement, et même très brillant. Ouais, c'est le ciné ou un truc, ouais. C'est ça, absolument, ouais. Tu as vu ses yeux ? Non, justement, il y avait les yeux, il n'y a rien qui m'a... D'accord, il devait avoir les yeux noirs, peut-être. Et tu as identifié s'il avait une queue ? Il avait une queue, mais alors, par contre, je sais qu'il avait une queue, mais je ne peux pas te... Quand il était de derrière, quand j'ai vu de derrière, j'ai vu un prologement. C'est pareil, il y avait une espèce de petite trace noire au-dessus de la tête, comme... je ne sais pas comment te dire. Ouais, comme une nienne, en fait. D'accord, ouais. Peut-être. Mais ce n'était pas une nienne ? Non, ce n'était pas une nienne. Enfin, j'espère pas. Est-ce que tu... Est-ce que celui-ci était légèrement bossu au niveau du haut du dos, ou pas ? Euh... Je n'ai pas remarqué, ça. Tu t'en fais un temps ? Non, moi, ce qui est focalisé, en fait, c'est sur ses pattes avant. Les pattes avant. Enfin, sur les épaules. Au niveau des épaules, il était à quatre pattes, et quand il couvait, j'ai l'impression de voir, comment dire, par un mec qui fait de la muscu, bien des ailes, tu vois, tu voyais vraiment l'arrondi des épaules, les muscles du bras, en fait. Ouais, ouais. J'ai dit, ouais, c'était le muscle. Ah oui, c'était les poils courts, on voit bien dans le muscle. Ah oui. Je vais dire, c'est, moi, je le vois, il n'a pas de musculature pareille. C'est une femme sur paque, quoi. Je comprends bien que tu étais loin, que la vision était compliquée, mais est-ce que tu as vu ses mains ? Non. Alors, il y avait un petit peu d'herbe, il n'y avait pas grand-chose, mais je n'ai pas focalisé ni sur les mains, ni sur les oreilles, par exemple. Je ne sais pas. Et cette vision a duré combien de temps, approximativement ? Ah ben, elle a duré, comme ça, je veux dire, entre 30 secondes et une minute. 30 secondes et une minute ? Donc, c'est difficile de dire, parce que tu as le temps qui s'arrête. Ouais, ouais. Bon, on va dire 47 secondes. C'est le mec qui est toujours dans les détails. Elle est 47,30 secondes. Ouais, là, d'accord. Là, soudainement, ton témoignage devient beaucoup plus crédible. Et du coup, là, tu dis qu'après avoir, disons, tâtonné, il se met à courir, c'est ça ? Dans ta direction ? Non. Ah non, il me snob. Il sait que je suis là, parce qu'il a jeté un coup d'oeil vers la lumière. Alors, vu que c'était vraiment une frontale qui éclairait très, très fort, peut-être qu'il n'avait pas envie de regarder dans mes directions pour ne pas se faire ébrouiller, ou peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas. Non, non, il m'a snobé, mais en tout le temps sachant que j'étais là, et il m'a fait une... Moi, j'ai l'impression qu'il me faisait une démonstration, en fait. C'est-à-dire ? Il s'est mis à courir, mais tranquillement, tranquillement, mais t'avais l'air et j'avais l'impression qu'il était content de... Il était heureux, enfin, heureux, content, je ne sais pas comment le dire. Ouais, ouais, ouais. Il était gracieux, il courait, il jouait bien avec ton corps, avec ses muscles, enfin, il montrait bien. C'est leur comportement naturel, en fait. Il a pété une accélération. Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré une seconde. Juste, il a accéléré, il a ralenti. Juste histoire de dire, regarde, tu peux faire ça, je peux aller aussi vite que ça, autant que Dieu veut. Tu vois, quand je répète dans mon travail que c'est une beauté de la nature, moi je dis même que c'est une créature de Dieu, là où dans le cinéma, dans la mythologie, on montre une créature du diable sanguinaire, etc., tu vois bien que c'est l'opposé. C'est l'opposé, comme, ouais, je ne me suis jamais senti en danger, pas à un seul moment. En tout cas, pas à ce moment-là, mais après, j'ai envie de dire, par rapport à ça, ça se gâte un peu, je crois. Ouais, c'est ça. Ça s'est gâté un peu parce que mon ton qui a couï. T'as moins fait le mariole. J'ai joué, j'ai perdu. Autant pour moi, M.C., je m'en vais. Non, mais c'est clair, respect, je m'incline. Regardez, je vous pose un frontail ici, je m'en vais à pied, regardez. Alors du coup, il se barre dans quelle direction ? Il part carrément à l'opposé des maisons. Ah, par rapport à toi, c'est de l'autre, donc... Il va passer perpendiculairement, il va passer vraiment devant moi. Ah oui, d'accord, de façon isocèle, alors. Ça dépend s'il y a l'angle droit, je ne suis plus trop... Ok. En fait, il se dérive tout droit dans un champ, enfin, dans un champ, sur mon côté droit. C'est un champ de maïs, en fait. Ouais. Je crois que c'est ça qu'il vise tout de suite. Il va courir, il court directement dans le champ de maïs, peut-être pour se cacher. Oui. Et il fait un bond, juste au moment où il arrive sur le bord de la route, enfin, vers le bord du chemin, au milieu du champ, je pense qu'il a fait un saut, un saut de 6 mètres, 6 mètres tranquillement. Ah oui, oui. Et alors, comment il a sauté, comment il s'y est pris... Eh bien, je ne m'en souviens pas, mon cerveau, il a bugé du coup. Ouais, ouais. Ah oui. Je sais qu'il a sauté, il était en face de moi à 20 mètres, je sais qu'il a sauté, mais je n'ai aucun souvenir de ce saut. Et donc... Le souvenir qui me reste, c'est le bruit qu'a fait le maïs quand il est tombé dedans. Donc, tu veux dire, un saut d'environ 6 mètres ? Ouais. Bon, on va dire 6 mètres 32. Je vais quoi ? Il est toujours ici avec 6 mètres 33, mais... Bah, écoute, ok, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Et du coup, oui, donc là, il tombe dans le champ de maïs, c'est un bruit d'enfer, quoi. Je m'attendais à... Franchement, compte tenu de la taille de la bête, je m'attendais à plus. Ok, d'accord. En fait, tu vois, là où une biche ou un cerf auraient continué à courir dans le champ de maïs, et j'ai entendu le maïs, le brouhaha dans le maïs, mais je n'ai plus un bruit. Mais plus un bruit du tout. Comme s'il avait sauté en routeur, en fait, et qu'il était tombé sur un seul. C'est toi, en fait. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah, d'ailleurs, je ne fais plus de bruit non plus, là, tu vois, tu m'as... Ok ? Je m'attendais vraiment à ce que... À continuer à entendre du bruit dans le maïs d'un animal coucou... Non, non, il y a juste eu le bruit de la chute, et termine. Et alors là, tu fais quoi, à ce moment-là ? Bah, franchement, j'ai attendu facilement 10-15 secondes. Bon, on va dire 12,5. 12,5. Alors là, c'est vraiment parce que c'est toi. Merci, merci. C'est sympa. Excuse-moi, d'habitude, je déconne pas comme ça, mais c'est parce qu'en fait, je vois que t'es un bon client, et que t'es pas le dernier à déconner. Ah bon, moi, je suis un gamin. Moi, en plus, faut pas me lancer, parce qu'après, je suis un gamin. Bah, pareil. Ça va être la même. Alors, du coup, donc, 12, donc, voilà. Ouais, j'ai eu une bruit. J'entends pas de bruit, plus de bruit. Je me dis, bon, je tente, quoi, en fait. Je me dis, pareil. Je commence à marcher. Partir dans la direction, je voulais aller voir. J'étais curieux, enfin, je voulais vraiment voir, je voulais voir ce que c'était. Donc, j'ai commencé à marcher, je me suis approché, et là, j'ai entendu du bruit dans le maïs. Mais un bruit du style, écoute, je suis encore là, tu vois. C'était vraiment, c'est pas du bruit, je me déplace, c'était du bruit sur place. D'accord. Ouais, ouais. Comme s'il faisait bouger tout le maïs, histoire de signaler sa présence. J'en ai pas tenu compte. J'ai dit, monsieur, t'es un erreur, j'ai dit, bon. Ouais, t'as voulu être gentil, t'as voulu être sympa et lui laisser une chance. Voilà, c'est ça. Sur le malentendu, je me suis dit, peut-être que. Là, en fait, j'ai entendu grogner. Un grognement court, mais un grognement. Voilà. Comme un gros chien qui grogne. Un petit truc du style, voilà, il fait bouger une maïs, tu vois. T'en tiens pas compte, maintenant, je grogne. D'accord. J'ai pas tenu compte non plus. En fait, toi, tu voulais t'approcher, c'est ça ? Ouais, je voulais vraiment m'approcher. Pour essayer de provoquer une réaction, ou je sais pas. Enfin, j'ai joué au camp, quoi. Je voulais voir, je voulais voir ce que c'était. Faut voir s'il dépassait du maïs, s'il était debout, s'il était... Enfin, je voulais voir ce que c'était. J'allais toujours pas ce que c'était, ce truc. Oui, puis tu disais que tu te sentais pas spécialement... Ouais, pas en danger du tout. Ouais, ouais. Même quand il a grogné le premier coup, tu vois, le petit grognement, j'ai... Ouais, ok, tu grognes parce que, ouais, t'as un animal sauvage, y a quelqu'un qui vient, y a un animal qui s'approche. Enfin, voilà. Et du coup, il a grogné une deuxième fois. Là, c'était... Enfin, j'ai ressenti... C'était plus amical. C'était plus grognement, pour se prouver. C'était vraiment le grognement. Et je me suis arrêté. Le premier truc que j'ai fait, je me suis arrêté. J'ai levé les mains à hauteur de tête. Pas au-dessus de la tête comme les frics, mais à hauteur d'épaule. J'ai rien dans l'image, j'ai pas de flingue, j'ai que dalle, je suis tranquille. Et j'ai commencé à recréer. Ah oui, là, c'était instinctif, là, t'as fait ça. Ouais, c'était instinctif. J'ai vraiment mis une main en avant, histoire de lui montrer que je n'avais rien. J'avais pas de cadarne, pas de que dalle, que j'étais vraiment lambda. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Ah oui, et du coup, là, tu recules. Et là, tu ne l'entends plus ou qu'est-ce qui se passe ? Non, je ne l'entends plus. J'ai entendu encore vaguement un bruit de maïs, mais j'ai reculé. Oui, j'ai reculé, j'ai reculé, j'ai reculé. Par contre, je n'ai pas reculé comme étant une proie en lui tournant le dos. D'accord. De face. Ouais. Enfin, face à lui, je ne reculais pas après pas. Jusqu'à ce que j'arrive à un angle droit dans le chemin, où là, j'ai commencé à me tourner un peu, à partir en direction du lotissement. D'accord, donc là, il ne t'a pas suivi. Tout en arrière-là, derrière moi, quoi. Ouais, quand même, il ne t'a pas suivi, du coup. Là, non, il ne m'a pas suivi. J'ai été obligé de faire tout le tour pour rentrer chez moi, donc sortir du lotissement, reprendre la route de la ville. Sortir de la ville. Et à partir du moment où je suis sorti de la ville, et que j'ai vraiment quitté la ville, et que je me suis retrouvé dans le noir sur la route, il m'a signalé sa présence une autre fois. Ah, il a fait quoi ? Il a fait du bruit. Il a fait du bruit, et il a fait du bruit régulièrement, tous les 100 mètres pour bien me montrer qu'il me suivait, soit de l'œil, ou bien qu'il me suivait. Ah, donc, en fait, il t'a quand même suivi ? Jusqu'à chez moi, quasiment. Ah, voilà, d'accord, ouais, ouais. Ouais, ouais, jusqu'à chez moi. Mais sans se montrer, j'ai jamais pu voir ce que c'était, et il m'a tellement fait flipper, parce que c'était vraiment insistant. Oui, d'accord. J'en suis arrivé à couper la travers-champ, mais c'était pas du tout ma route, mais j'ai préféré couper la travers-champ, donc un champ qui était en jachère, donc il n'y avait rien qui poussait, où j'avais une flipper à 360 degrés. Ouais. Et t'avais... Comme il s'approche. T'as pas pensé à filmer à ce moment-là ? Non, non, du tout. Alors, pourtant, comme tout le monde, j'ai des téléphones dans la poche, et là, pfff ! Oui, parce que là, tu... Je suis tellement surpris, tellement... Surtout, surtout, quand ça commence à se gâter, et là, tu commences à... Effectivement, avec son mot de survie, on va dire, entre guillemets. C'est ça. Et je peux t'assurer que, ouais, j'ai vraiment... Là, sur ce coup-là, j'ai vraiment eu flipper, quoi. Est-ce que t'en as parlé, de cette histoire, du monde ? J'en ai parlé un petit peu, mais j'ai pas utilisé le terme « goul garou », j'ai pas dit « animal sauvage ». Enfin, j'ai parlé de gibier, en fait. Ouais, et t'as fait une description, et on t'a dit quoi ? Non, j'ai pas fait une description, j'ai juste dit « gibier, le sanglier ». C'est « le sanglier », oui. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Je pense qu'il y en a qu'un. Comme ça, il y en a qu'un. Ouais, c'est clair. Et en fait, du coup, tu n'avais pas vraiment répondu, et c'est à quel moment que tu as compris qu'en fait, ce dont tu as eu affaire, c'était bien un loup-garou ? Vraiment. Non, je veux dire, c'est plus tard que tu as compris que c'était un loup-garou, ou très vite, en fait ? Non, très vite, quand je me suis approché du champ et qu'il a grogné une première fois. Là, je me suis dit, ok, là, t'as un cerf, ça grogne pas, une piche, ça ne grogne pas, un sanglier, ça grogne pas non plus, ça fait du bruit, mais avec le deuxième grognement, j'ai tout de suite compris. Et tu connaissais les loups-garou, avant ? Ouais, bah j'ai déjà eu un, enfin, je ne sais pas ce que c'était, j'ai déjà eu un contact, un contact il y a très, très, très longtemps. Ah oui, oui, alors ça, c'est une histoire extraordinaire. Bah, vas-y, raconte. Ouais, bon, ok, t'es sûr, hein ? Écoute, tu me fous le doute, là. Non, finalement, je viens de changer d'avis, t'aurais pas dû me demander. Il faudra absolument qu'on se voie et qu'on se fasse une bouffe, je pense qu'on peut bien... On peut bien rigoler, ouais. On peut bien rigoler. Alors, t'étais gamin, donc t'avais une douzaine d'années, c'est ça ? Ouais, je devais avoir 11 ou 12 ans, ouais. 11 ou 12 ans ? Parce que c'est pas pareil. Bah, t'es comme les gamins, non, j'ai 11 ans et demi. Ah, voilà. Ça change tout. C'est ça. Et quand t'es juste, tu dis pas, j'ai 50 ans, tu dis, non, j'ai 49 ans, j'ai une 5. Ouais, ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ces 11 ans et demi, pardon ? Bah, écoute, j'ai mon père qui voulait que je rentre mon vélo parce qu'il était dehors, j'avais laissé traîner dehors. Il voulait que je rentre mon vélo dans la cave, comme tous les soirs. C'est une cave commune. C'était un petit bâtiment, tu vois, un petit truc. T'avais 16 appartements, t'avais 16 locataires. Alors là, on est dans quel coin de la France, du coup ? Là, on est dans la Haute-Somme. Ok. C'était où ? Tu peux dire le lieu exact ? Non. Merci. Merci de cette précision. Alors, c'est Nantes, ça s'appelle Nantes et c'est en Franche-Comté, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est en Franche-Comté. Je peux dire le département, c'est pas où ils sont. Pas très bien du Jura. Très bien, d'accord. Oui, parce qu'il y a encore du monde qui habite là-bas. Ouais, c'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe avec ton vélo ? Eh bien, je décide de descendre. De toute façon, je décide pas, non, j'ai pas le choix, quoi. C'est une injonction. Marronter ton vélo. Donc, je vais chercher le vélo. Et comme tous les soirs, je ouvre la porte de la cave. Et en ouvrant la porte de la cave, je vois de la lumière dans le couloir. C'est un couloir qui longe les caves, en fait. Et j'entends un chien. C'était le chien du voisin que j'entends jamais aboyer. C'était un épanouil breton. Et le voisin était assez... Le chien n'aboyait pas. Il aboyait une fois ou deux pour signaler un danger ou parce qu'il avait envie d'aboyer. Et tout de suite, il était repris. Et il se taisait. OK. Et là, c'est chien. Je l'entends aboyer, mais en permanence. Tu vois, un abonnement vraiment qui ne s'arrête pas, qui... Bien chiant. Bien, ouais, bien chiant, mais je sais pas. Je veux pas dire que j'entends les animaux, je comprends les animaux. Le docteur de l'hôpital, il te sait. Ouais. Il y avait un truc dans le voisin du chien. C'était répétitif. C'était insistant. C'était... Enfin, je sais pas. Il grognait pas. Il a pas grogné une seule fois le chien. Il a juste aboyé pour... Je sais pas. Il a l'impression qu'il signalait quelque chose. D'accord. Je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, je m'attendais à ce que mon voisin il ait fait un malaise ou... Tu vois, la situation, généralement, là, je décide d'allumer la lumière de mon côté. Je tourne le directeur. Pas de lumière. Mais tu vois, tout va bien. Là, je descends. Je descends les escaliers. J'ai une dizaine de marches. Je regarde côté gauche quand j'arrive en bas. Côté gauche. Et je vois, effectivement, le chien qui est en position. Je sais pas. On aurait dit qu'il faisait caca, en fait. Tu vois ? Ouais. Les pattes arrières un peu écartées, penchées. Enfin... Mais c'est pas un comportement agressif. Tu vois, je me dis pas oh, putain, il va foncer, il va me mordre. Oui, tu es entre debout et assis dans une position un peu... Dans ta direction ou dans la direction de la sortie ? D'accord. Dans ma direction. D'accord. Je sais pas. Ouais, c'est un chien de chasse. Je sais pas comment il marque le gibier et le chien de chasse s'il s'arrête ou... Je sais pas que le... Ouais. Ouais, en fait, ça me fait penser à ça, en fait. D'accord. Ouais, c'est... Un voisin qui a genou à côté dans sa cave en train de bricoler un truc par terre. Je sais pas trop ce qu'il fait et lui, il prête pas du tout l'attention au chien. J'ai trouvé ça paradoxal parce que lui, il est tout le temps en train de lui dire arrête, elle boit pas. Et là, le chien, il la boit en permanence et il ne lui prête pas attention du tout. Et tu l'as vu, le mec ? Il était pas à côté ? Ouais, ouais, il était à côté du chien. En fait, il était dans sa cave. Le chien était juste derrière lui dans le couloir et alors... D'accord. Et bon, bah écoute... Et là, je me retourne pour rentrer dans le... dans le local à vélo. Enfin, il n'y a pas de porte, c'est juste un espace où il doit faire 3 mètres sur 3. pour poser mon vélo comme je fais tous les jours contre un mur. Et là, je vois une... Je vois une bête, en fait. Je vois un truc... Face à moi, en fait. C'est une masse... Une masse sombre. Ouais, vraiment un truc... Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est de me dire « Ouais, il y a un chat qui est posé sur une caisse. » À cause des oreilles. Ouais. Les oreilles pointures. Parce que c'est dans le noir, il n'y a pas de lumière. Mais la seule lumière que j'ai, c'est celle qui vient du couloir. Elle est derrière moi, en fait. D'accord. Voilà, il n'y a rien. Juste un peu la découpe... Oui, là, tu n'étais plus à côté du mec qui bricolait. Non, non, le mec qui bricolait, il était en fait au bout du couloir, il devait y avoir 15 mètres. Ouais, 15-20 mètres, je pense. 15-20 mètres ? On va dire 17 mètres ? Ouais, 17. OK. Vraiment, mais ça plus, ça... En fait, ça va très vite. Tu penses à 10 000 trucs à la fois, alors tu te dis, ouais, j'ai pensé à tout ça, en fait. Et sur le coup, je me dis, ouais, c'est un chat qui est posé sur une caisse. Dans la seconde, je me dis, mais en fait, il n'y a pas de place dans la carte. Et là, je me dis, c'est pas un choc que le cric, il doit faire... Il est assis, assis contre le mieux. Il doit bien faire un Doberman, la taille d'un Doberman. Très bien. C'est d'ailleurs le truc, à chaque fois que j'y repense, c'est le Doberman qui me revient en tête. Et le chien continue de gueuler à ce moment-là ou pas ? Ah ouais, mais... Enfin, je... Je ne sais rien. En fait, il y a comme à partir du moment où je vois le truc et je vois les yeux que je pose mes yeux dans ses yeux. On danse, chérie, on danse. La bête, en fait, le truc, c'est qu'il a des yeux jaunes. Mais un jaune... Brillant. C'est pas... Ouais, c'est pas brillant, mais c'est jaune. C'est vraiment... C'est pas le truc que... Toi, une biche, quand tu l'éclaires, que tu vois le reflet des yeux la nuit, quand tu arrives, c'est pas ça du tout. Enfin, si, c'est un peu brillant comme ça, mais c'est jaune. C'est des putains chats ou des petits yeux de chien, c'est vraiment... Ouais, Jaune, 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 comme les gilets jaunes. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, à peu près. Ok. Et là, il te regarde ? Ah ouais, il me fixe. Il me fixe et là, mais direct, par contre, j'ai la notion de danger. Il y a vraiment de danger, à tel point que, tu vois, mon vélo, je me souviens que je l'ai pris et je l'ai mis entre moi et lui. J'étais instinctif. Ah ouais. Il était à combien de mètres de toi environ à ce moment-là ? Deux mètres. Combien ? Deux mètres. Ah oui, vraiment proche, là. Ah ouais, vraiment proche. Et le pire, c'est que j'étais proche et que je ne le vois pas, en fait. C'est vraiment... T'as l'impression que sa robe, elle est noire, mais noire profond. Ah oui. Il n'y a rien. Tu vois, juste un peu les contours. Ah oui, noir sur noir, puis l'espoir. Ouais, tu vois. Non, mais c'est bien de déconner que ça parce que ça est vite de retomber dans le truc un peu dramatique. Non, mais en fait, je t'avoue que j'en profite parce que j'ai un client. Je ne fais pas ça à tout le monde. Je crois que c'est la première fois en cas d'heure, ça doit être mon 80 et quelques témoignages. Non, je ne rigole pas. Toujours comme ça, mais c'est... Ouais, mais j'ai déjà vu tes vidéos. C'est sérieux. Moi, ça me permet de relativiser de mon côté aussi. Je sais que ce soir, je vais bien dormir. Je ne vais pas me dire à force de me rappeler tout ça. Peut-être c'est l'astron milieu de l'air. Ouais, ça fait ressurgir toute cette période quand même. Mine de rien, on rigole là, mais c'était un stress d'enfer. J'ai vécu des années de terreur après. Parce que tous les jours, il faudrait que je descende dans cette cave pour poser mon vélo. Tous les jours. Et alors, du coup, pour toi, dans ta tête, tu as vu une sorte de Doberman aux yeux jaunes flamboyants. Non, je n'ai jamais pensé que c'était un chien. D'accord. Pourtant, je n'étais pas influencé par la culture américaine ou les films d'horreur ou c'est-ce que j'avais 11 ans, 12 ans. Mon père et ma mère étaient très à cheval sur ce que je pouvais regarder, ce que je ne pouvais pas regarder, ce que je voulais dire. Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas une influence externe. D'accord. Ça ne peut pas être tant humain. Il n'y a pas une influence externe et je sais pertinemment que le truc que j'ai vu dans ma cave, c'était pas un chien, c'était pas un chat, c'était pas quelque chose d'autre. Le manifestement, le loup-garou était dans un cul-de-sac, il ne pouvait pas sortir de là où il était ? C'est ça. Il ne pouvait pas sortir, le seul passage qu'il y avait, c'était moi. Oh la vache. Ah ouais, ouais. Ouais. Mais j'ai reçu, c'est pas que j'ai reçu, je ne veux pas parler de télépathie, mais j'ai ressenti un truc du style bouge tout de suite parce que je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir me retenir. Il y a cette notion de pression, de là, je suis là, mais il faut que je passe. Oui, oui. Donc, soit tu bouges ou soit je passe. Parce qu'il est bloqué. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il est calme, en fait, il n'y a pas bougé une oreille, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Une statue. Une statue, il m'a juste fixé avec ses yeux. Ça a été très vite, ça a été... Ouais, bouge de là, bouge, parce que moi, je suis pressé, il y a le chien en face qui me casse ses couilles et là, il faut que je me barre vite comme mettant en face et là, je n'hésiterai pas une seconde. Ouais, en fait, le chien, la posture du chien, en fait, il était manifestement une forme de posture d'attaque ou de défense, un truc comme ça. Ouais, je pense plus pour la défense parce qu'il ne grognait pas, il ne connait pas une seconde le chien, il n'a pas grogné. Enfin, moi, quand j'entendais qu'il ne grognait pas, il faisait juste aboyer. Peut-être que le mec qui bricolait lui a dit de se taire mais il ne se taisait pas. Ouais, peut-être, ouais, c'est possible. Parce qu'effectivement, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu en fait. Ouais, d'accord. Donc là, tu mets le vélo entre toi et le loup-garou et tu te barres direct. Ouais, en fait, je calcule un plan et ça va vite parce que je me dis voilà, le vélo, il est entre moi et le loup-garou. Si je me mets à courir, je vais lâcher le vélo et le vélo sera toujours entre moi et le loup-garou. J'ai grignoté au moins une seconde. Absolument, bien sûr. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai lâché le vélo, je suis parti à une vitesse phénoménale. J'ai remonté les escaliers et en passant dans la porte de la cave, j'ai chopé la porte et je vais claquer le plus fort possible de manière que ça fasse une espèce de détonation. C'est vraiment la porte qui claque. Si ça peut lui faire peur, je peux gagner encore une seconde de plus. J'ai monté trois étages mais à fond les ballons et je suis rentré. Là, tu as couru plus vite que ton oncle, que ton ombre. Oui, c'est ça. Mon ombre, mon ombre. Ou l'ombre de mon oncle. Et là, quand ton père t'a vu arriver, il t'a dit quoi ? Il a tout de suite compris. Il a tout de suite compris qu'il y avait eu quelque chose. Ma mère était là, au fond de rien, je suis rentré dans l'appart, j'ai claqué la porte de l'appart et je ne suis pas rentré. Je me suis laissé tomber contre un montant de porte et j'ai fixé la porte d'entrée. Mais je ne bougeais pas. J'étais assis par terre, je regardais la porte d'entrée et j'étais persuadé que la bête que j'avais vue elle est arrivée. Pour un gamin, c'est traumatisant. Ah oui, j'étais persuadé qu'il y avait une pourchée. En fait, qu'est-ce qu'il y en avait ? Si, il y en avait ? Le beau. Oui, c'est clair. C'est vrai, il y avait un chien qui faisait chier. Mon ombre, il y avait trop de bâtiments qui ne m'avait même pas calculé. Si, il se trouve, il était mal en point. Je ne sais pas ce qu'il foutait là, mais on ne peut pas le savoir. Pour être dans un ombre. En plus, c'était en pleine ville. Le seul coin de nature qu'il y avait, c'était une maison abandonnée juste en face. C'est une ville de... Ah oui, d'accord. Mais il y a une forêt pas loin ? Alors, il y avait une... Comment ils appellent ça ? Une maison bourgeoise abandonnée avec un parc. Un grand parc avec pas mal d'arbres. D'accord. Et tu avais un muret, enfin, pas un muret, tu avais un grand mur qui faisait la longueur d'approprié. Il a dû s'égarer, le loup-garou en question. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui te diraient mais c'est peut-être l'imagination d'un enfant qui peut être absolument débordante malgré tout. Oui, c'est ça. Mais non, moi je... Oui. C'est pour ça que j'en ai permis de parler. Moi, j'ai raconté ça à mon père quand je suis rentré dans l'appartement. Il s'est levé, il est venu vers moi, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a et je lui ai dit j'ai vu quelque chose. C'est le... J'ai vu un truc. Je ne sais pas j'ai vu quelque chose, c'est j'ai vu un truc dans l'intérieur. Et là, il t'a dit mais comment tu parles de ta belle-mère ? Enfin, on n'appelait pas ça. J'étais là pour toi, j'avais en télé, j'étais trop profond. Tu m'as tapé ça à un truc, attends, être un peu de respect. Je vais aller chercher un dos. C'est là, en fait, que du coup, avec la réaction de ton père un peu plus tard que tu t'as aperçu que tu n'avais définitivement pas rêvé parce qu'il t'a fait une réflexion quand même étrange. Il m'a fait une réflexion quelques années après. Oui. Parce que là, quand je lui ai dit j'ai vu un truc dans la cave, il y a quelque chose dans la cave, j'ai vu un truc, il m'a regardé et je lui ai dit ça a les yeux jaunes. Je lui ai dit la première définition, je n'ai pas dit c'est un chien. J'ai dit j'ai vu quelque chose ça a les yeux jaunes. C'était les yeux jaunes, ça m'a marqué, je crois que ça m'a marqué à vie. C'était la définition de ce que j'avais vu, les yeux jaunes. Elle est descendue dans la cave direct. Mais toi, il m'a cru. Il ne m'a pas dit imagination débordant. Il a pris la porte, il est descendu dans la cave et il est remonté dix minutes après. Il m'a dit moi je n'ai rien vu. Le chien, il n'y avait aucun chien que je voyais. Il n'était plus là le mec qui bricole ? Si, il était là. Il a été le voir pour lui demander s'il avait vu quelque chose. Le mec, lui, il n'a rien vu. Rien entendu. Le truc improbable, c'est que mon père m'a dit la lumière était partout. Il y a compris dans le local à vélo, il y avait de la lumière partout. Est-ce qu'il n'était pas le cas quand tu y étais ? Non. Moi, quand je suis descendu, il n'y avait pas du mien. Est-ce qu'il est possible que le loup-garou soit parti sans que le mec s'en rende compte ? Ben, j'ai eu. C'est possible, mais je ne vois pas comment. Parce qu'on ne se rend pas bien compte de la configuration de cet endroit. C'est que le loup-garou, pour sortir, il doit passer à côté du mec ou il y a une porte avant ? Non, il peut prendre le chemin qui est pris. Mais il faut qu'il arrive à ouvrir une porte. Il faut qu'il arrive à ouvrir une porte ? Il faut qu'il tourne la poignée. Il faut qu'il tourne la poignée. Le mec qui t'a entendu courir et qui t'a quand même entendu foutre le bordel avec ton vélo et courir, il ne s'est pas prouvé ? Rien à dire ? Non, non. Moi, tout va bien et je n'ai rien vu. Oui, absolument. Tout à fait. Ah ben oui, parce qu'il va passer pour un taré. Comme moi. C'est pour ça que je n'ai jamais rien dit. J'ai toujours peur de... C'est vrai. Je te pose cette question parce que des fois, c'est difficile de recontextualiser, d'essayer de comprendre l'état d'esprit. Tout ça, ce n'est pas facile. Oui ? Ou alors, il n'a plus autre possibilité, il a plus se cacher dans son cas. Ah oui, d'accord. Ça aussi. C'est possible. Les caves, en fait, ce n'est pas comme les caves modernes avec des parpaings, c'était des caves à l'ancienne avec du bois. En fait, tu as l'impression de voir de la palette mais de la palette épaisse. Et il y a plusieurs... Des structures en bois, en fait, espacées. Il y a plusieurs chemins ? Non, il n'y a que le couloir. Tu descends, tu as un couloir de 15 mètres et tu as toutes les caves qui sont dans la longueur. D'accord, ok. Donc, quand tu descends les escaliers, tu as ces caves qui sont en face de toi avec des portes en bois à jurer. Tu as des espaces entre les... En tout cas, le mec, manifestement, je pense qu'il l'a forcément vu parce que si toutes les lumières étaient allumées, que son chien n'a arrêté de gueuler, c'est qu'il a forcément été voir, le mec. Oui, c'est ça. Je pense qu'il a vu. Déjà, si le chien n'a pas pu, c'est qu'il est parti ou soit parti. Il se serait caché, je pense que le chien l'aurait senti encore. Oui. Oui, d'accord. Donc, il a dû partir. Je ne vois pas par où. Il n'y a pas de... La cave, c'est vraiment... Tu as juste un petit espace pour laisser rentrer la lumière. Je ne sais plus comment il s'appelle. En hauteur. Il y en a aussi qui te dirait, mais tu as vu peut-être un démon, un esprit, un truc comme ça ? Par contre, ma mère était très religieuse. Elle a toujours pensé que c'était l'apparition de la démon. D'accord. Ou quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas très religieux, je suis plutôt scientifique. Il y a forcément une explication, sauf que là, je n'en ai pas... Que ce soit pour les deux cas, que ce soit pour la bête, ou les jaunes... Quand on avance dans le temps, on a tout de même la compréhension, malgré tout, que c'était bien physique, dans le sens où ton père t'a demandé de te répéter cette histoire-là plusieurs fois. Plusieurs fois, au fil des années. Des fois, il attendait vraiment jusqu'à ce que j'ai... Je suis bien rentré dans l'adolescence, que j'ai un job. Des fois, même que j'ai déménagé, je suis parti habiter plus loin. Des fois, je remontais voir la famille, ceci. Et puis des fois, après le café, je lui ai dit moi, tu te rappelles quand on était dans le bâtiment, tu avais fait un truc dans la cave. Il me demandait de répéter, de raconter. Et du coup, il m'a dit qu'il y a un truc qui est troublant, c'est que tu racontes toujours la même histoire. Toujours. Il n'y a pas de changement de version, il n'y a pas de... Et alors, jusqu'au jour, il te sort une phrase un peu... Alors là, ça enfonce le clou. Ouais. C'est ça, un peu bizarre. Il vient vers moi et puis je lui avais raconté encore une fois. et puis il m'a posé la main sur l'épaule et il m'a dit mais tu sais, il n'y a pas que ceux qui ont les yeux jaunes. Il m'a dit tu t'en verras qu'on les yeux rouges aussi. Sur le coup, je pensais à une bonne blague, en fait. Il pensait vraiment à une blague ou un truc, vraiment, où il s'amusait à me faire peur ou un truc comme ça parce qu'il sait pertinemment que simplement le fait de reparler les yeux jaunes, c'est un truc. Mais il te disait ça sur le temps de la déconnade ou... Non. En fait, non, non, il était hyper sérieux. Mais il m'a dit tu verras, il y en a aussi qui ont les yeux rouges. Excuse-moi, ton père est encore de ce monde ? Non. Non, non. Le truc, c'est bizarre parce que lui, il était hyper scientifique aussi et il est devenu très religieux vers la fin de sa vie. C'est souvent comme ça, les gens, quand la mort arrive, ils commencent à se poser des questions existentielles sur ce qui est sur la suite quand même parce que si c'était juste ça, ben ouais, si c'est juste ça, merde, on a rigolé, on a pleuré, machin, mais bon, en plus, quand tu as des enfants qui te disent merde, j'espère quand même que je vais les revoir dans un monde meilleur, etc. Donc c'est des questions existentielles qui surtout commencent à arriver avec l'âge. Mais c'est bien d'être scientifique aussi, moi je suis un peu des deux, mais quoi qu'il en soit, il y a juste un milieu. Oui, oui. C'est très intéressant qu'il te dise ça parce que ça signifie qu'en fait, ce que tu as vu, c'est bien, c'est évidemment pas un démon, mais que du coup, il connaissait en fait, c'est pour connaisser le loup-garou parce qu'il savait qu'il y en avait aussi qui avaient les yeux rouges. C'est ça. Moi, sur le coup, quand il m'a dit ça, même moi, j'ai mis sa parole en doute. Tu te dis ça, tu te dis, ouais, attends, vas-y, il faut arrêter avec le digestif. Jusqu'à ce que je voie un témoignage sur Internet il n'y a pas longtemps d'un mec qui a vu une bête avec des yeux rouges. Depuis, ça fait quelques temps que je regarde tes vidéos aussi et je me dis, en fait, il n'y a pas tort. Oui, c'est donc plus tard quand tu as découvert le loup-garou France, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et là, même quand j'ai mis le mien, quand j'ai vu celui qui courait, même si il n'a pas les yeux rouges. Oui, tu peux dire le tien, c'est ton loup-garou d'ailleurs maintenant. Même là, je me suis dit, en fait, ce n'était pas juste un coup de malchance, un coup de malchance. Non, 40 ans après, je revois quelque chose. Tu as quel âge ? Un truc pas habituel. J'ai 52 ans. 52 ans ? 51 ans. Oui, ce que j'allais dire. Là, je commence à faire. On voit que tu n'es pas très clair dans tes explications. C'est pour ça que je suis un témoin. C'est avant d'être devenu complètement saigné. Mais tu as la voix d'un mec d'une trentaine d'années. Oui, on me le dit souvent. Des fois, quand je fais des trucs par téléphone, que ce soit des banques et autres, on a du mal à me prendre au sérieux que j'ai une femme assez jeune. Et quand j'arrive pour rencontrer la personne, je voyais différemment. Oui, j'essaie. Mais bon, voilà. Tout à fait. C'est vrai que c'est... Même moi, quand je te parlais, je pensais, surtout au téléphone, je te l'avais dit, je pensais que tu avais effectivement la trentaine, voire peut-être même un peu moins. mais tu es sûr que tu as 52 ans ? C'est vrai que tu insistes. Oui, ça se rend le loup de rue m'a mordu, je pense que je n'ai pas rendu compte. C'est possible. C'est possible. Et du coup, oui, alors, oui, c'est effectivement, c'est une belle histoire aussi, ça, mine de rien, que ton papa te prenne au sérieux, qu'il te redemande régulièrement ses explications et puis qu'il te dise qu'un jour, voilà, tu as des ravages. avec les yeux rouges. Et comment, c'est prophétique, pour le coup, comment pouvait-il savoir ? C'est ça, c'est exactement ça. Alors, autant, il a vu quelque chose quand il est retourné dans la carte, peut-être, peut-être qu'en fait, lui, il m'a dit que tout allait bien pour le pack j'étais, en fait, pour le protéger, et finalement, il est tombé nez à nez lui aussi avec une bête. Oui, je m'étais dit ça aussi, effectivement, oui, on ne le saura jamais, mais en tout cas, c'est vrai que c'est étonnant qu'ils te disent avec une forme, en tout cas, avec sérieux, une forme de certitude qu'un jour, tu enverrais avec les yeux rouges, parce que, et donc, tu as eu les yeux rouges, en l'occurrence, enfin, en tout cas, tu as découvert les yeux rouges à travers le reportage Lougar au France, c'est ça ? C'est ça, oui. Je ne pensais pas, moi, c'est vrai que j'ai vu quelque chose avec des yeux jaunes, donc j'étais resté sur des yeux jaunes. Oui, bah oui. En fait, voilà, je suis resté, j'ai fait une fixette là-dessus, je me suis dit, tant que tu verras pas de bête avec des yeux jaunes, c'est tranquille. Oui ? Bah, non. Penses-tu ? Pour ne pas être tranquille, ben, c'est, ouais, en plus, tu en as vu un avec des yeux manifestement plutôt noirs, en tout cas, vu que, oui, il y a toutes les couleurs, oui. Et ouais, c'est vrai que celui qui courait, celui que j'ai vu qui courait, ouais, quand il courait, il y avait la truffe en bas, enfin, pas la tête haute, la truffe vraiment qui pointait vers le bas et il disait, enfin, comme quelqu'un qui marche, la tête penchée, qui regarde le sol, mais en fait, qui regarde bien en l'air où il va. Oui, les yeux, les genoux en l'air déterminés ou... Ah oui, oui, d'accord, il fonçait, ok, je vois, comme un sport de buffle. Ouais, c'est ça, ouais, une charge, une charge, une charge en fait. Ah c'est génial, bah t'as eu un vrai coup de cul, t'as eu de la chance, enfin, sur le moment, tu t'es peut-être pas dit ça, mais je sais, hein ? Bon, c'est vrai que, bah si, sur le coup, franchement, jusqu'à ce que j'insiste lourdement qu'ils se mettent vraiment à me grenier, enfin, c'était magnifique, c'était beau à voir, c'était vraiment une belle bête. Eh bah t'es un heureux élu. Ouais. C'est super, c'est super. Sur le coup, j'ai été terrorisé, parce qu'en plus, tous les soirs, il fallait que je repasse par ce chemin-là, même des nuits. Je peux te dire que j'emmenais vraiment pas large, quoi. Ouais, tu repassais quand même dans cette zone ? Non. Non, non, c'est pour te dire, je coupais carrément à travers champ, même qu'il pleuve ou qu'il vente, peu importe le temps, je coupais à travers champ. Je n'ai jamais, je ne suis jamais repassé sur ce chemin-là. Pourtant, il n'y a pas grand-chose, il doit y avoir 30, 50 mètres. Il y a un bâtiment qui est abandonné, juste à côté du champ de maïs, en fait, une vieille porcherie. Oui. Il y a une porte, il y a une porte qui est perdue dans les ronces, tu te demandes est-ce qu'elle fout là la porte ? Il y a un petit bâtiment qu'on ne voit plus parce qu'elle sert couvert de ronces et de lierre, de trucs comme ça. D'accord. Et tu as juste une porte, quand tu dégages les ronces, tu as accès à une porte. Une porte qui est une vieille porte en bois qui est complètement dérapée. Je n'ai jamais poussé la porte. Je n'ai jamais voulu. Du jour où j'ai vu ça, je ne suis jamais repassé devant cette porte. Tu y es déjà retourné depuis, du coup, quand même ? Enfin, là, ça fait quand même un peu de temps maintenant que tu n'as pas retourné là-bas. J'ai déménagé, là, ça fait deux ans que j'ai vécu. Ouais, deux ans de l'année que j'ai vécu. Ouais, mais tu as déménagé mais tu n'es pas non plus à le bout de la France, que tu n'es pas trop loin non plus. Je veux dire, tu n'es pas... Non, je suis à quelques dizaines de kilomètres. On va dire une demi-heure de route. Là-bas, dans cette zone-là, comme ça reste relativement récent quand même, ce n'est pas un truc qui date de 30 ans et que ton père... Enfin, voilà, c'est... Ah oui, là, en l'occurrence, quand ton père t'a parlé de... Enfin, en tout cas, a montré qu'effectivement, il connaissait cet animal, ce n'était pas au même endroit. Là, c'était vraiment dans un autre... Tu habitais autre part encore. C'est ça ? C'est ça, oui. Voilà, ok. Et ça vaudrait le coup aussi de mettre tout un tas de caméras de surveillance à gauche à droite pendant plusieurs jours, en nuit. Ouais. Ça serait... Histoire d'avoir un peu... Il y a des grottes là-bas ? Il y a des cavités ? Alors, moi, je n'ai pas vu de grottes. D'accord. Je dois rien avoir si tu cherches, de toute façon. Mais moi, je n'ai pas vu de grottes. Il y a des menhirs. Ouais, ok, ouais. Il y a des menhirs. Par contre, avant de voir ça, je passais des nuits entières à regarder les étoiles posées sur les menhirs. Je n'ai jamais rien vu. Oui. Les nuits blanches à regarder les étoiles, à me promener dans les bois, enfin, dans les sous-bois ou dans les clériens, je n'ai jamais rien vu. Oui. Tu te dis, putain, c'est un soir en ville, parce qu'on est vraiment à côté des notissements. Un soir comme ça, en ville, tu es né à né, tu tombes là-dessus. Ah oui. Quand tu repenses à toutes les fois où tu t'es promené, où tu as fait plein de trucs en campagne, tu dis, ouais, puis ça. C'est la notion du fait que lui, il était curieux, il était posé là, il fallait regarder ce qui se passait dans les maisons. Oui. C'est une brûlure, quoi. Mais tout de même, tu as quand même les champs à côté, tu as la campagne à côté, quoi. C'est pas comme si, je veux dire, c'est pas Paris, Marseille, enfin, c'est pas vraiment plein de blu, il y a partout, de voitures, tout ça. C'est une petite ville, quoi. Ouais, c'est vrai, là, je me trouve dans le bâtard, moi, c'est vraiment, je sais pas, il y a, il va y avoir, il va y avoir, il va y avoir, peut-être. Ah oui, oui, d'accord. Peut-être qu'il s'approchait, il cherchait à bouffer, de toute façon, il n'y a que ça. Il s'amuse pas à aller voir les gens faire une partie de PlayStation. Il n'y a pas de chance. Un col-œuf. Ouais, un petit col-œuf. Bon, ça roule, t'es motard, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Tu roules en quoi ? Ténéré 700. Ah oui, d'accord. Oui, petite moto sympa. Ouais, moi, j'ai la Bandit 600. Ah, ça marche bien, ça aussi. J'en ai vu une hier, j'ai quelqu'un, une dame qui s'est achetée ça, une dame de 50, il y a 60 ans, elle s'est tout fait. Ah ouais, super. Elle s'est fait son plaisir, elle s'est achetée ça il y a un mois. C'est génial, c'est bien en plus, à cet âge-là, il faut profiter, il faut profiter, la vie passe vite. Et je lui dis pareil, je lui dis un 600 Bandit, de toute façon, c'est incroyable, c'est un moteur qui est super, et puis, c'est ça. Tu vas te régaler, quoi. C'est ça. Bon, en plus, entre motards, on aura des choses à se dire le jour, on le verra. Il n'est pas exclu, de toute façon, on reste en contact, il n'est pas exclu qu'un jour, je passe dans cette zone-là, c'est... Voilà, tu te rappelles exactement de l'endroit, tu pourras, tu le retrouveras, ouais. Ouais, je vais essayer, je te promets rien, mais là, je dois remis justement avec un pécane en révision, dès qu'elle est faite, je vais essayer de pousser jusque là-bas avec un appareil photo, histoire de faire deux, trois photos de l'endroit. Je veux bien, même si c'est possible, donc en journée, forcément, de faire une vidéo, si tu as possibilité de me l'envoyer. Ouais. Tu connais WeTransfer ? Non. Eh bien, c'est WeTransfer. Voilà. T'as vu, j'explique bien. tout de suite, on comprend mieux. C'est un site sur lequel on peut envoyer des vidéos si elles sont un peu trop lourdes. Ou alors, tu peux la charger sur, je ne sais pas si tu as un compte YouTube ou pas. Non. Si, j'ai un compte YouTube parce que je passe ça par... Est-ce que tu peux charger une vidéo dessus, la mettre en privé et me l'envoyer par exemple aussi si tu peux me montrer ce que c'est, c'est des photos, c'est bien, mais la vidéo, c'est vrai que c'est encore mieux. D'accord. Voilà, quand tu as le temps, quand tu as l'occasion, ça ne veut pas, évidemment. Ok, je ne sais pas du tout quel temps on va faire cette revue. Là, c'est parti pour avoir de la grosse pluie, donc je vais peut-être... Ah bon ? Mais pourtant, on nous avait dit qu'il y avait la canicule partout et que les dérèglements climatiques, on nous aurait menti. mais la Bretagne, c'est vraiment... Déjà que le Mont-Saint-Michel, on ne sait pas trop s'il est normand ou s'il est breton, alors du coup... Dernièrement, l'Union européenne a défini, parce que c'est l'Union européenne qui décide, que finalement, le Mont-Saint-Michel était à la Bretagne. Bah toi, pourquoi ? Ils n'ont plus le début, quoi. C'est marrant que ce soit l'Union européenne qui décide, comme d'hab, de toute façon, c'est... Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est... Bah tu sais, moi je n'habite pas en Bretagne, et il pleut aussi, donc... Mais je n'ai pas sûr qu'on nous raconte un petit peu des camarades. Ils sont obligés d'aller voir en Arizona, en Grèce et tout ça, pour faire foire qu'il y a des canicules d'enfer, tu sais. C'est ça. Ils sont extraordinaires, les mecs. Bon, bah voilà, en tout cas, on se tient au jus. Tu n'hésites pas si tu as une information complémentaire le jour où, voilà, tu auras fait cette petite escapade. Tu me le dis, quoi. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Merci pour aussi ces petits moments de rigolade, ça fait du bien. Ça me fait plaisir. Et puis, bon, on se tient au jus d'orange. Ok. Au jus de pamplemousse pour moi, je préfère. Au jus de pamplemousse. Écoute, c'est vraiment parce que c'est toi. Ça roule. À très bientôt. Ouais, merci. À tous, mon regard. Ben oui, tu vois, il faut rire aussi. On aborde des sujets sérieux, mais il n'y a pas besoin d'être sérieux tout le temps. Il suffit juste de l'être au bon moment et ça va largement. La vie nous amène assez son lot de conneries comme ça. Tu ne crois pas ? Donc là, c'est un témoignage extraordinaire, encore une fois. Absolument fabuleux. Encore un qui s'ajoute à une longue liste et vous allez voir la suite. Ce n'en sera que plus belle. N'oubliez pas, je le répète, je suis obligé de le faire, ça ne m'enchante pas, mais de m'aider à travers les petites donations de votre choix selon votre bon cœur parce que j'en ai besoin. Donc vous avez le Paypal qui est le... c'est le nerf de la guère, tout ça. Je ne fais pas de dessin mais je me dois de le rappeler. Contraint de le rappeler. Voilà. Toujours le like qui fait plaisir et le commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé de cette aventure assez dingue et si vous avez eu aussi votre petit quart d'heure de rigolade malgré tout. Voilà. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Vous étiez sur le Garou France. Merci.